Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 82 de votre série préférée Le Gendre Parfait, si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode débute avec Durga confrontant sa fille Roshni. Elle lui rappelle que sa belle-mère leur a pris leur maison et leur société, plongeant la famille dans la misère. Incapable de subvenir à leurs besoins, Durga explique qu'elle a dû envoyer Roshni à l'étranger, une décision difficile qu'elle a prise par nécessité. Mais elle reproche à sa fille d'avoir tout oublié à cause de son immaturité. Elle insiste sur le fait qu'en tant que mère, elle souffre de voir Roshni agir de manière stupide et veut l'aider à se libérer de cette situation. Pour Durga, la solution est simple, Roshni doit dire la vérité à la police pour discréditer la famille Kurana, ce qui la libérerait rapidement et lui permettrait de demander le divorce. Roshni, cependant, éclate de colère et jette un verre d'eau au sol. Elle réfute violemment les accusations de sa mère, affirmant que sa belle-famille ne l'a pas maltraité. Les blessures qu'elle porte sont dues à sa préparation pour une compétition, pas à des violences. Elle accuse Durga d'avoir fait de fausses suppositions sans même vérifier avec elle. Roshni défend ensuite son beau-père, qu'elle considère comme un père aimant, et explique que la confiance qu'il lui accorde l'a poussé à ne pas détruire leur famille. Elle blâme sa mère pour avoir provoqué des doutes sur ses intentions, renforçant des stéréotypes négatifs sur les fils élevés par des mères célibataires. Roshni implore ensuite sa mère de se repentir et de s'excuser pour ses actions afin que la situation puisse se résoudre pacifiquement. Cependant, Durga refuse catégoriquement, rappelant à sa fille les souffrances qu'elle a endurées en perdant leur maison et leur entreprise. Elle refuse de demander pardon à ceux qu'elle considère comme responsable de leur malheur. Face à cette intransigeance, Roshni prend une décision radicale. Elle déclare que si sa mère ne s'excuse pas, elle ne remettra plus jamais les pieds chez elle. Ignorant les appels désespérés de sa grand-mère, Roshni quitte la maison, coupant définitivement les ponts avec Durga. Avant de partir, elle prévient sa mère qu'elles n'auront plus jamais de lien, et qu'elle risque de ne plus la revoir de toute sa vie. Après le départ de Roshni, Nani se tourne vers Durga, accablée. Elle exprime son mélange de colère et de tristesse, blâmant Durga pour cette rupture entre mère et fille. Toutefois, Nani voit un côté positif à cette tragédie, elle est maintenant certaine que Roshni saura prendre soin de sa propre famille et préserver son mariage. Elle conclut en déclarant que la place d'une femme mariée est auprès de son mari, et non auprès de ses parents. Remplie de honte, Nani reproche à Durga d'avoir causé cette catastrophe par méchanceté, et affirme qu'un tel mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Suki, bouleversé par une grande humiliation subie plus tôt dans la journée, se plaint à sa famille. Raj essaie de la calmer, lui suggérant de se reposer, mais Suki refuse de bouger avant que sa petite fille Roshni ne vienne s'expliquer. Roshni arrive et implore pardon. Elle explique que ses blessures ont fait croire à sa mère qu'elle était maltraitée par la famille, déclenchant une série d'événements menant à leur arrestation. Cependant, Simran, furieuse, ne croit pas à ses excuses et accuse Roshni d'avoir comploté avec sa mère pour les faire arrêter. Malgré les tentatives de Raj pour calmer la situation et dédouaner Roshni, Simran demeure inflexible, voyant la trahison dans les actions de la jeune femme. Plus tard, dans leur chambre, Roshni tente de parler à son mari Siddharth, le suppliant de la croire innocente dans cette affaire. Siddharth, bien que conscient qu'elle n'est pas coupable, rappelle à Roshni un épisode similaire où sa propre mère avait blessé la famille de Roshni, et comment Roshni ne lui avait pas accordé sa confiance à l'époque. Aujourd'hui, Siddharth lui fait comprendre que, bien qu'il lui fasse confiance maintenant, l'humiliation subie par sa famille ne peut être oubliée. Il souligne les tensions constantes entre leur famille et conclut que leur relation est vouée à l'échec. Selon lui, rester ensemble ne fera qu'aggraver les conflits entre leurs proches. Avec regret, il propose qu'ils se séparent définitivement après les deux mois restants du délai fixé par le tribunal, soulignant que leur histoire est arrivée à sa fin. Le lendemain matin, Suki se réveille tard, frustrée, et blâme Roshni pour ses troubles. En cherchant Roshni, elle la trouve dans la salle de prière en train d'arranger les offrandes. Raj, en voyant cela, encourage sa mère à faire un pas vers Roshni et à lui pardonner, soulignant que la jeune femme essaie de se racheter. Suki s'approche de Roshni, mais lui rappelle que prier devrait être un choix personnel, non une obligation. Pendant ce temps, sa mère, pressée, demande une pomme à sa mère Mona avant de partir pour un petit déjeuner de travail. Elle raconte fièrement à sa famille son succès rapide au sein de son entreprise, expliquant comment son patron l'apprécie et la récompense. Cependant, Durga, perplexe, exprime ses doutes concernant la nature de ce travail, notamment parce que sa mère a été embauchée sans entretien et reçoit des cadeaux comme des robes. Sa mère réagit en défendant son talent et son glamour, qui selon elle justifie le traitement spécial qu'elle reçoit. Avant de partir, elle claque subtilement Durga en lui suggérant de se concentrer sur Roshni, qu'elle juge avoir plus besoin de conseils. Dans la cuisine, Roshni tente de préparer le petit déjeuner malgré l'aide offerte par chambou, le domestique. Elle insiste pour cuisiner seule afin de prouver ses capacités. Cependant, une maladresse survient lorsqu'elle met trop d'huile dans la poêle, provoquant un feu. Malgré les avertissements de chambou, elle refuse de se laisser abattre, déterminée à préparer des pains plats pour toute la famille, convaincue qu'ils apprécieront ses efforts. Au moment du petit déjeuner, la famille se réunit. Rajvir arrive et salue tout le monde, pendant que Simran lui propose des tartines et critique à lui tant le journal. En feuillotant les pages, Rajvir découvre un article relatant l'arrestation de Raj, provoquant son indignation. Il décide de contacter immédiatement le rédacteur pour corriger cette fausse nouvelle qui entache la réputation de leur famille. Roshni, qui veut servir ses pains plats à Suki, est aussitôt stoppé par celle-ci. À ce moment, Siddharth entre dans la pièce, pressé pour la journée. Simran, inquiète pour lui, tente de le dissuader de manger la nourriture de Roshni, mais Siddharth, par manque de temps, insiste pour la manger avant de partir, tout en courant chercher son portable oublié dans la chambre. Roshni rejoint Siddharth, qui sort de la chambre. Il se heurte accidentellement, et Roshni lui demande son avis sur le pain plat qu'elle a préparé. Sidd, d'abord sarcastique, finit par admettre qu'il l'a trouvé bon mais minimise son effort, expliquant que c'était juste un moyen de calmer sa faim avant le travail. Il lui souhaite ensuite une bonne journée avant de partir. Pendant ce temps, Mona exprime son inquiétude à Durga au sujet de Samera, qui a rejoint une nouvelle société. Elle s'inquiète de l'environnement professionnel de sa fille, mais Mona reste confiante en ses capacités, la comparant à Roshni. Cependant, Durga critique la manière dont Roshni gère sa vie, ce qui entraîne une légère tension entre les deux sœurs. Mona rassure Durga en lui disant de ne pas s'immiscer trop dans la vie de sa fille, contrairement à ce qu'elle fait avec Roshni. Plus tard, Tsuki, en pleine discussion avec Simran, est rejointe par la belle-mère de Pami, qui critique Roshni pour les accusations de violences domestiques. Elle reproche à Roshni d'avoir publiquement exposé des problèmes familiaux, ce qui va à l'encontre de leur culture. Cependant, Tsuki préfère oublier le passé et demande la raison de sa visite. La femme annonce qu'une troisième épreuve de compétition approche et présume que Roshni n'y participera pas après les récents événements. Roshni, piquée par ses insinuations, répond fermement qu'elle participera à l'épreuve, qualifiant toute cette histoire de simple malentendu amplifié par les médias. Elle souligne que la notoriété des Kurana attire l'attention, à la différence de la famille de sa tante. C'est, la belle-mère de Pami quitte la scène, tandis que Roshni réaffirme sa détermination à gagner la compétition. Lors d'un gala, deux hommes font des commentaires déplacés en observant un vieil homme accompagné d'une jeune femme, Samera. Siddharth, présent à l'événement, remarque Samera avec son patron, M. Baweja. L'orateur présente Baweja comme l'invité d'honneur, qui à son tour invite Samera à annoncer le nom du plus grand donateur, Siddharth Kurana. Sid monte sur scène, serre la main de Baweja, puis remercie l'assemblée. Plus tard, Sid confronte Samera, l'interrogeant sur sa présence avec Baweja et critiquant la rapidité de sa promotion. Il s'inquiète de l'intention douteuse de son patron, trouvant tout cela suspect. Samera rétorque avec amertume, rappelant que la famille de Sid, et particulièrement sa sœur, est responsable de ses malheurs. Elle rejette l'idée qu'elle ait besoin de sa protection ou de ses conseils. Selon elle, son travail avec Baweja est inoffensif et elle apprécie son salaire. Samera quitte la conversation, affirmant qu'elle sait prendre soin d'elle-même et n'a pas besoin de Sid. Sid, troublé par la situation de Samera, réalise que la famille Patel est pleine de mystères et de complications. Il décide qu'il doit intervenir pour protéger Sam avant que les choses ne tournent mal. En rentrant chez lui, il trouve Roshni en train de ranger des vêtements. Elle lui demande s'il peut assister à la finale de sa compétition le lendemain, mais Sid, préoccupé par Sam, décline en prétextant un travail important. Roshni, seul, se remet en question, se demandant pourquoi sa vie et son mariage s'effondrent. Le jour de la compétition, Suki tente de cacher son malaise sous des remarques sarcastiques, tandis que Raj encourage Roshni. Il la félicite pour son courage, affirmant qu'elle n'est pas ordinaire et que, quoi qu'il arrive, il sera toujours à ses côtés. Roshni exprime sa crainte de ne jamais pouvoir unifier sa famille brisée, mais Raj la rassure. Il lui rappelle que gagner ou perdre n'est pas l'essentiel, mais de donner le meilleur d'elle-même. Avant qu'elle entre en scène, Raj lui conseille de rester concentré, de ne pas penser à Siddhartha, et de croire en elle-même. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !